Voilà, aujourd'hui on continue notre tutoriel, on continue notre expertise, on continue de faire le tour du bateau, on continue de voir en détail chaque chose. Et donc on a vu dernièrement le gaz, tout ce qui était gaz. Maintenant on va voir tout ce qui est plomberie, donc plutôt eau. Je vous invite à bord, on va voir ce qu'il en est. Vous allez voir que c'est encore pas une partie de plaisir. Donc dans un premier temps, on va identifier les principales, tout ce qui est tuyauterie, où est-ce que ça se trouve, où ça va et pourquoi. Donc dans un bateau, on va partir du début, il y a toujours une vanne d'eau moteur. Donc ça, on va la garder pour la check moteur, elle doit être là dedans, avec un passe-coq, une crépine, etc. pour alimenter le moteur en eau pour le liquide de refroidissement ou même pour tout simplement refroidir le moteur. Donc celle-ci, on se la garde de côté, mais il faut la garder en tête parce qu'il va falloir la vérifier. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? On va parler de tout ce qui est évacuation et prise d'eau de mer. Donc évacuation, on va avoir donc notre évier, il y a forcément une évacuation directe avec juste une vanne et ça coule dans l'eau. On va avoir le lavabo, même système avec une vanne et un tuyau en direct. Et puis après, on va avoir nos toilettes. Nos toilettes, on va voir que ceux-ci sont très simples. On a une évacuation et une arrivée d'eau. Donc ça nous fait quatre passe-coq plus le moteur 5. En général, c'est à peu près ce qu'il y a. Et après, en tuyau, on va voir qu'il y en a d'autres parce qu'il y a tous ceux qui alimentent les robinets. Donc on va avoir la douchette, le lavabo, le évier, tout ce qui part de la pompe à eau et qui va nous ramener de l'eau sous pression, voire de l'eau chaude si vous avez un chauffe-eau. Donc on va commencer directement. Je vais reprendre mon truc. État et fonctionnement des vannes et passe-coq. Donc on va regarder ça en priorité. C'est là-dessus qu'on va prendre le plus de temps. État et étanchéité des tuyaux, d'évacuation. Existence de deux colliers sur chaque tuyau. Présence d'une pinoche adaptée à proximité. État et fonctionnement des WC. Étanchéité des réservoirs d'eau. Et fonctionnement et étanchéité de la pompe à eau de mer. Donc on va commencer par le plus simple. Ici, vous avez tout simplement l'eau qui arrive en pression par ce petit tuyau-là qui est derrière. Et une fois que ça dégouline, ça finit... Alors je vais prendre la frontale en même temps. Donc ça finit ici. Là, on voit que c'est un petit peu... Il y a un peu de vert de gris, etc. Mais bon, c'est pas une pièce très importante. Il y a les deux colliers. Ça s'évacue. On voit que la vanne est ouverte. Donc on va la fermer. On va voir déjà si elle fonctionne. On voit aussi très rapidement, du premier coup d'œil, on voit que les vannes ont été changées. Elles sont toutes neuves. Donc ça, c'est une très bonne chose. On voit qu'il y a les deux colliers ici. Donc là, à part que la vanne était ouverte, mais sinon, ça me paraît plus que correcte. Mais, 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 mais... Il faut qu'on prenne le temps de regarder le passe-coque. Parce que le passe-coque, vous le voyez ou pas, c'est la chose qui est ici, là. Donc il traverse la coque. Juste derrière, il y a de l'eau. Et il y a la sortie. Donc, hop, j'essaie de vous mettre plusieurs plans pour vous aussi bien voir. Vous voyez bien l'état. Mais il n'est pas top. Il n'est pas pourri. Il n'est pas foutu. Mais il n'est pas top. Donc ça veut dire qu'on va préconiser pour les prochains grands travaux, hivernage, etc., de changer les passe-coques. Voilà. Donc c'est tout un chantier. Je l'avais fait sur Saori, vous vous en rappelez. Et du coup, c'est quand même un sacré chantier. Donc là, on a dit que tout était bon, sauf le passe-coque. Voilà. Les vannes sont neuves. Ça, c'est bon signe. Hop. Donc on va continuer ici. On a exactement la même chose avec l'évacuation du lavabo qui se trouve ici. On voit que là, le tuyau est à changer. Il est complètement foutu. Que là, la vanne est toujours ouverte. Qu'elle fonctionne correctement. Il n'y a pas de jeu. Je ne galère pas trop. Et on voit que les passe-coques, pareil, ils ont bien 10 ans. Donc on préconise de changer les passe-coques tous les 10 ans. Voilà pour ça. Maintenant, on va s'occuper des toilettes. A savoir que les toilettes, par expérience, ma petite expérience de matérialiste, je peux vous assurer que ça, c'est la bête noire des bateaux. Donc si vous pouvez vous en passer, essayez de vous en passer, de même pas en avoir à bord. Maintenant, c'est quand même un luxe dans certains cas, pour faire un petit pipi au port ou autre chose. Mais c'est vrai que c'est la source numéro 1 de problèmes dans un bateau. C'est ces toilettes. Et ça peut être des gros problèmes. Vous voyez le diamètre là-bas du passe-coques. Vous imaginez bien que ça, si le tuyau d'un coup, il a envie de se déboîter et que la vanne est ouverte, vous avez une petite fontaine dans le bateau. Une grosse fontaine dans le bateau. Donc, celui-ci, si j'ai des toilettes à vous conseiller, c'est bien celle-ci. Parce que vous voyez qu'on ne peut faire plus simple. Il n'y a pas de cuve à eau noire, etc. Et c'est vrai que celui-ci, c'est peut-être le moins coûteux. Mais c'est le plus pratique parce que vous avez vos deux vannes accessibles, visibles. Et elles ne sont pas cachées dans un placard que vous pourrez avoir tendance à oublier et à ne pas avoir. Et les tuyaux ne font pas 2 km. Ils sont facilement interchangeables. Ça ne part pas dans tout le carré, dans tout le truc et tout. Des fois, je peux vous assurer que c'est un enfer quand ça finit dans le coffre, etc. C'est des tuyaux qu'on manipule souvent avec des goûts. Donc, forcément, c'est bien plus sympa de voir ce système-là. J'en serais presque jaloux de voir un système aussi simple et aussi efficace. Voilà. Ça marche aussi bien que le reste. C'est juste qu'il y a vu qu'il n'y a pas la cuve à eau noire, qui, je crois, maintenant, est obligatoire sur les nouveaux bateaux. Donc, on va voir et vérifier l'état. Voilà. On voit que là, la vanne a été changée il n'y a pas longtemps. C'est bon ou ça goutte ? Tu peux voir deux gouttes. L'évacuation, c'est pas ça. Donc, d'une manière générale, les vannes sont en bon état. Les tuyaux, on voit jamais trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais je pense que s'il y a moyen de les nettoyer d'une manière ou d'une autre. C'est toujours ça de pris. Donc, état et fonctionnement, vanne et passe-coque. Alors, comment je fais maintenant, du coup ? Vanne, OK. Un petit 1. On va mettre un petit 2. On va essayer de faire une petite logique. Un petit 1 et un petit 2. Donc, vanne, on est OK. On va mettre oui, puisqu'on a commencé à mettre oui sur la feuille. Et passe-coque, on met non ou pas, on met moyen. On met état moyen. Et là, on va mettre recommander de changer les passes-coques. Ça, c'est un sacré chantier, je vous l'avoue, mais ça fait partie des plus graves soucis que vous pouvez avoir dans un bateau. c'est l'incendie et la voie d'eau. Et du coup, les voies d'eau principales, ça vient souvent des passes-coques, forcément. Et après, bien sûr, après, c'est tout. Tout ce qui traverse la coque. Le reste, c'est censé être étanche. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, état et étanchéité des tuyaux WC, lavabo. Alors là, on va mettre moyen et on a dit que c'était lequel qu'il fallait absolument changer. Je crois que c'était le lavabo. Lavabo, il faisait la gueule, le lavabo. Ouais, c'est ça. Tuyaux, évacuation du lavabo. Est-ce que j'ai bien refermé les vannes ? Ouais. Je préfère laisser les vannes fermées, surtout dans le bateau qui n'est pas surveillé. Enfin, qui n'est pas habité. Donc, on a dit tuyaux, évacuation lavabo a changé. Présence de deux colliers, oui, dans l'ensemble, c'était bon. Échappement moteur, ça, on verra avec le moteur. Présence d'une pinoche, non, je n'ai pas vu de pinoche. Donc, il va falloir poser des pinoches à côté. État et fonctionnement des WC. Donc, on va quand même tester les WC. Réservoir d'eau, je ne sais pas où il est, il va falloir le chercher. Avec la pompe à eau, je ne sais pas où il est parce que je n'ai pas le plan du bateau et du coup, je dois tout chercher de moi-même. Fonctionnement et étanchéité de la pompe à eau de mer. Alors, je vais voir dans la vidéo combien il y en a. 10 minutes, 10 minutes. Donc, on ouvre l'évacuation, on ouvre la prise à eau de mer. Dans l'ensemble, ça marche très bien. Pourquoi ? Parce que c'est tout simple. La même chose avec un WC aussi vieux. Avec plus de tuyauterie, plus d'endroits où ça peut se boucher, plus de coudes. Donc, les two shots marchent. Très bien. Par le petit bouton là, qu'on a vu, qui n'est pas top, mais sinon, ça va. Petit coup de... de graisse. Et de l'utiliser un petit peu, ça ira mieux. Réservoir d'eau. Et alors, moi, j'aimerais bien trouver aussi la pompe de cale manuelle, histoire de vider tout le truc crac crac qu'on a vu au fond. Donc ça, je vais prendre le temps de chercher. J'ai trouvé aussi, en fouillant un petit peu, un feu à retournement qui fonctionne. Voyez, c'est censé être rangé comme ça dans le bateau. Et dès qu'on le retourne, on se met en route. Et une belle bouée, fer à cheval en bon état. Pas abîmé, pas déchiré, etc. Voilà. Donc on va pouvoir finir là-dessus. Je vais mettre des petites flèches pour bien me rappeler qu'il va falloir que je le check. Voilà. On va retourner ici. Brassière, brassière, non. Armement du pont, peut-être. Mouillage. État de la bouée couronne. On avait mis N1. Et là, on va mettre OK. fonctionnement du feu à retournement. Voilà. Et état de fixation du feu à retournement. OK. Par contre, le halin, il n'y en a pas. Il faudra juste rajouter le halin. Qu'est-ce que le halin ? C'est un bout assez long. Tiens. Pas qu'il se vide, lui. C'est un bout assez long qui fait, j'ai ouï dire, une centaine de mètres. Donc, pour pouvoir le balancer à l'eau et que, bien sûr, ça relie votre bateau à la bouée. Donc, c'est juste le bout qui relie la bouée à votre bateau. Et du coup, il faut qu'il soit flottant. Il faut qu'il soit fluo. Souvent, de toute façon, tous les bouts flottants sont fluo. Donc, il faut vous munir de ce genre de bouts-là. Un boot classique cool, donc, ce n'est pas intéressant. Et il faut qu'il soit très, 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 très long. Donc, voilà. Très important. Écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada